Musique Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau dans cette petite soirée d'horreur avec moi On va se faire ensemble un petit trait d'horreur abonné Et bien sûr illustré autant que possible Je sais que vous adorez frissonner avec moi Et moi j'adore par-dessus tout recevoir vos expériences Quand je reçois des mails d'abonnés Généralement je retravaille l'écriture de l'histoire Pour que vous ensuite qui regardiez cette vidéo Comprennent au maximum l'expérience vécue par la personne qui me l'a racontée Aujourd'hui je vais vous conter deux histoires Avant de commencer ce trade Comme d'habitude je vais premièrement vous conseiller de m'écrire par mail Si vous avez des photos, des vidéos, des audios Peu importe ça m'intéresse vraiment Si vous voulez figurer dans un prochain trait d'horreur N'hésitez vraiment pas ça me ferait ultra plaisir Également je vous invite à prendre une petite boisson chaude De quoi grignoter Baissez un peu vos lumières Allumez vos bougies Et c'est parti on se met ensemble dans l'ambiance Pour commencer je vais vous raconter les péripéties que Johan a vécues Ou principalement je devrais dire les péripéties dont il a été témoin Il s'agit des facultés médiominiques de la part de son ami Il faut dire que les témoignages sont poignants Et quelquefois très effrédants Cette amie il l'a rencontré en 2014 A ce moment là ils étaient tous les deux en formation de gestion et protection de la nature Et c'est durant cette formation qu'ils sont devenus très proches Ils échangeaient de tout et forcément ils ont fini par parler de l'inexplicable Du paranormal A ce degré d'intimité son amie a pu lui faire part de cette vision Elle lui expliquait qu'elle voyait des gens Que d'autres personnes ne voyaient pas Et qu'apparemment elle n'était pas la seule personne de sa famille A avoir cette faculté Etant du milieu et sachant qu'il n'y avait pas que des bonnes âmes à côtoyer Elle était très axée sur les protections Par exemple à son domicile Elle mettait du sel devant les portes Pour ne laisser passer aucune mauvaise âme Qu'elle pouvait malheureusement voir Revenons-en à cette formation Pendant la première partie du stage Qui s'est déroulée en juin Lors d'une soirée en pleine nature Elle m'a confié que le sel qu'elle mettait devant sa maison Était principalement destiné A ne pas laisser passer l'âme d'un vieil homme qu'elle voyait Il restait là Il la fixait Il la mettait très mal à l'aise Et sûrement l'effrayait Apparemment il était vêtu d'un cire jaune et de bottes Durant la deuxième partie de notre formation En juillet On avait prévu une soirée à plusieurs En fin de soirée Je ramène quelques personnes chez eux Mais sur la route Il s'est passé quelque chose de bizarre Mon amie Qui fixait l'horizon M'a demandé si je voyais la personne Sur la route Je pense qu'elle nous a posé la question Parce qu'elle ne savait pas si c'était une des amérentes qu'elle voyait Ou une personne Simplement se ballant dans là Ou même perdue Mais nous On ne voyait personne Et j'avouerais que Je me suis sentie Très mal à l'aise Il était tard Il faisait nuit Et le fait de savoir qu'il y avait une personne sur la route En face de nous Me glaçait le sang Le dernier et le pire événement que j'ai vécu avec mon amie Pendant cette formation S'est déroulé en octobre Nous avions un stage à effectuer Et ce mois-ci Nous avions partagé le même logement En chemin pour nous y rendre À un moment On se rapproche de la commune d'Apremont-la-Fouré En regardant à l'horizon Mon amie a l'air d'apercevoir Quelque chose Elle me demande si je vois ces personnes Descendre sur la route Mais moi je ne vois personne Quand elle me décrit les personnes qu'elle voit Elle me dit qu'ils sont plusieurs Qu'ils sont habillés De vieux vêtements Mais surtout Leurs vêtements étaient brûlés Continuant sur notre route Elle était de plus en plus mal Et de plus en plus stressée Avec un ressenti Très négatif Comme si elle ressentait Un événement dévastateur Le mal-être Et la peur des personnes Qui l'ont vécu Au dernier virage Elle s'est mise à hurler Dans la voiture En panique Moi je lui demande ce qu'il se passe Et elle me dit que proche de la voiture Elle a vu un visage A moitié brûlé Le reste du trajet Elle l'a passé les yeux fermés Prostrée Et choquée Par la suite A chaque fois que nous avions dû emprunter ce chemin Elle est toujours restée prostrée au fond du siège Les yeux fermés Et croyez-moi quand je vous dis Et que je ne l'avais jamais vue avoir aussi peur Auparavant Par la suite Dans ce logement Qu'on occupait ensemble Elle entendait régulièrement Six à sept voix différentes La nuit Et moi personnellement Il m'arrivait de faire des cauchemars Et dans ces cauchemars Je voyais une petite fille Malveillante A mes yeux Selon le ressenti de mon ami Il serait arrivé quelque chose d'horrible A cette petite fille C'était malaisant C'était vraiment effrayant Mais heureusement Il ne nous est rien arrivé de grave Voilà Ce premier témoignage est terminé J'ai trouvé qu'il était vraiment poignant Rempli d'histoires Prenantes Et effrayantes Quand on se met à la place de la personne qui l'a vécu Ce doit être très difficile Merci encore pour ton partage Et n'hésite pas à me réécrire Si tu as d'autres expériences à me partager Avez-vous déjà vécu des événements similaires ? Avez-vous déjà vu quelqu'un Que les autres ne voyaient pas ? Et bien maintenant Je vais passer au témoignage suivant Je vais maintenant vous raconter l'histoire Qu'Elena a vécu Quelque chose qu'elle vit encore actuellement Quelque chose qui n'est pas résolu Qui la stresse énormément Et qui lui fait beaucoup de mal On va parler de magie noire De mauvais oeil D'énergie négative Envers une personne Avant de commencer cette histoire Je tiens à vous préciser que je ne sais pas moi-même Quelle est ma position sur la croyance du mauvais oeil Personnellement Tout ce que je peux vous dire C'est que j'ai déjà vécu Une période de ma vie Où j'ai accumulé tellement de malheurs Tellement de choses incohérentes et négatives Que j'ai fini par me dire Enfin surtout par le biais d'Amandine Et si ce n'était pas quelque chose de négatif Comme le mauvais oeil Comme de la magie noire J'ai été moi-même confrontée à ce type de problématique Elena Tout ce que je peux te dire C'est que j'espère que tu auras assez de force Et d'énergie Pour combattre ça Et pour créer tes propres rituels Pour créer tes propres protections Et vraiment que tu auras l'énergie de lutter contre ça Et dans tous les cas effectivement Que ça existe ou non Nous n'avons absolument rien à perdre A tenter de se protéger Et à lutter contre Voilà on va pouvoir commencer Tout a commencé pendant les fêtes de fin d'année Avec mon homme on est parti en famille Pour réveillonner Et pour ça Il a fallu que l'on fasse garder nos rongeurs Et c'est à l'ami d'enfance De mon conjoint Qu'on les a confiés C'est une personne très gentille De confiance et aimable Alors c'était parfait pour nous A notre retour C'était bizarre mais Quelque chose avait changé Déjà Son ami avait vraiment changé Et ça pour nous c'était vraiment Quelque chose de bizarre Parce qu'il n'y avait aucune Raison apparente Ni aucune logique A ce changement Il avait tout bonnement Changé de comportement Envers nous deux Il se montrait Malsain Moqueur Méchant Voir agressif Et à côté de ça Dans ma vie J'ai remarqué des choses Très négatives Et d'autres Vraiment très graves Ça a commencé Dans ma vie sociale Alors Ça peut paraître bête Dit comme ça Mais Par rapport à mon recherche d'emploi J'avais pas mal de retours positifs Juste avant de partir Et A mon retour Je n'avais plus aucun retour positif Et même Je ne trouvais absolument rien Ensuite Des choses un peu plus graves Ont commencé à arriver dans ma vie Par exemple Dans mon couple A la base Tout allait très bien Et depuis notre retour On a vécu comme Une descente aux enfers Mais ça Vous allez me dire Ça peut arriver à tous les couples C'est ensuite Que les choses Vraiment très graves Ont commencé à arriver petit à petit Par exemple Mon conjoint et moi Étions Très souvent Exposés A des accidents Il y en a au moins Une dizaine Qu'on a vécu D'autres plus graves Qu'on a évité Et c'est à ce moment là Que je me suis dit Et si tout ça Était lié Et si toute cette négativité Qui entourait ma vie N'était pas un hasard Dans cette même période Le lapin De l'ami d'enfance De mon conjoint Est malheureusement décédé Mais cette amie A gentiment proposé De nous donner Le restant de nourriture Qui lui est resté Et j'ai trouvé Cette attention Très gentille D'ailleurs Mais en fait Par la suite J'ai découvert Que c'était Tout le contraire A force de me poser Des questions J'ai commencé A faire des séances De divinité Pour obtenir des réponses J'ai d'abord demandé Si l'ami d'enfance Qu'avait mon conjoint Pratiquait la magie noire Et surprise J'ai eu un grand lui Et même si je me tracassais Beaucoup avec lui Même si je me posais Beaucoup de questions J'ai réellement Été surprise Parce que finalement Ça lui ressemble Pas du tout J'ai même réitéré La question plusieurs fois Et j'ai toujours Obtenu des huits Alors j'ai demandé Si mes animaux De compagnie Risquaient de tomber malades A cause de cette même personne Et encore une fois J'ai eu un huits Même en réitérant La question Alors J'ai demandé Si c'était à cause De la nourriture Que cette personne A mener tout le temps Chez nous Et j'ai encore Eu un huits J'ai été Complètement choquée Par ces réponses Et ensuite J'ai commencé A me pencher Sur les accidents Qu'on avait eu J'ai alors demandé Si ça allait Se réitérer Et là J'ai eu un huits Quelques jours Après cette séance De divination Avec mon conjoint On a dû prendre la route Avec crainte C'est sûr Mais on devait Se rendre quelque part Pendant qu'on était En train de rouler Mon téléphone A été projeté Sur moi J'ai vraiment pris ça Comme un message Que je devais voir Et entendre Pour moi J'avais un message A recevoir Ensuite J'avais comme Entendu la voix D'un homme Qui fredonnait Et à ce moment là Mon conjoint et moi On a cherché mutuellement Le regard de l'un et l'autre Pour voir si on avait Tous les deux Entendu la même chose Et il s'avérait que oui Alors Dès qu'on a pu s'arrêter À un feu rouge On a tout de suite Regardé partout Autour de nous Comme si on s'attendait À voir quelque chose Mais il n'y avait rien On a quand même pensé Qu'il serait possible Que ça venait D'un autre véhicule Peut-être quelqu'un Qui écoutait de la musique Fort Mais on en doutait fortement Pour nous Ça venait vraiment De l'habitacle De la voiture Et surtout Au vu des événements Qui venaient de se passer Dans ma vie J'avais de moins en moins De doute Au retour de notre voyage On a repris la route Vraiment paniqués On n'était pas tranquilles Alors mon copain M'a proposé De mettre de la musique Pour qu'on ne pense plus à ça Qu'on se détende un peu Mais là Quelque chose de vraiment bizarre S'est passé Rapidement On a entendu la voix D'une femme Qui nous a dit Restez éveillée C'est rester sur ses gardes Et garder sa vie Et la station Avait changé toute seule Donc après tout Ce qui s'est passé Ces derniers temps Dans nos vies On a décidé De prendre ce message Au sérieux On a alors Ralenti On est resté prudent Et effectivement On a remarqué Quelque chose D'incroyable Un virage Un peu plus loin Un conducteur Conduisait Extrêmement vite Et il a Extrêmement Mal pris Ce virage Et je peux vous Affirmer Que si on aurait Roulé plus vite Et qu'on se serait Engagé avec confiance Dans ce virage Il y aurait eu Un carambolage Entre nos deux véhicules Un carambolage Certainement mortel Ce soir là J'ai compris Que j'avais Vraiment bien fait De prendre en compte Les signes Que la vie m'envoyait Aujourd'hui encore Les malheurs Ne s'arrêtent pas La négativité Ne s'arrête pas Et je ne sais pas du tout Quoi faire Elena Merci pour ton partage On a discuté Par mail Si vous aussi Vous rencontrez Ce type d'événement Si vous aussi Vous pensez Que possiblement Vous devez réaliser Des protections Sur vous Sur votre maison Et que vous y croyez Ou non J'ai envie de dire On n'a rien à perdre Effectivement Il y a des choses Qui se disent Mais on n'a pas de preuves C'est comme ça Et si vous faites face Comme Elena A ce type d'événement Répétitif Voir grave Tout ce que je peux Vous conseiller Comme je le conseille A toi Elena C'est ce que Amandine M'a appris C'est de faire Des protections Chez vous A l'attention de vous De vos proches De vos animaux De votre maison Des fumigations Également Il y a tellement De choses à faire Pour augmenter Son énergie positive Soi même Pour renforcer Sa puissance intérieure Les bonnes fréquences Qui vous entourent Et qui vous atteignent Donc Elena Tout ce que je peux Te conseiller C'est fait au maximum Des choses Un peu tous les jours Qui vont concerner Ton énergie Ta positivité Tes bonnes fréquences Et fais vraiment Des choses Fais des petits rituels On n'a rien à perdre A le faire Et je tiens à vous partager Que pendant le tournage De cette deuxième histoire J'ai eu beaucoup de problèmes A filmer cette séquence Je n'ai pas eu de soucis Avec l'histoire de Johan Mais par contre Avec l'histoire d'Elena Ma carte n'a fait Que de bugger Elle ne voulait plus se lire Elle me disait Carte pleine Alors que ce n'était pas le cas Et elle a fini par Ne plus du tout fonctionner J'ai dû en prendre une autre Heureusement que j'en ai une autre Voilà Je ne sais pas si c'est lié Je ne sais pas si à force De parler de ça J'ai eu quelque chose De très négatif Moi aussi Mais il fallait quand même Que je vous raconte ça Bon Bref Les amis J'espère que vous avez apprécié Ce petit trait d'horreur Je vous invite Bien évidemment A rejoindre ma chaîne YouTube Si ce n'est pas encore le cas A activer la cloche Et à me rejoindre Sur mes autres réseaux sociaux Instagram Et TikTok Et moi je vous retrouve Vendredi prochain Comme tous les vendredis A 18h30 Faites bon cauchemar Sous-titrage Société Radio-Canada